L'idée de ce grand débat sur la transition énergétique, c'est de mettre en mouvement tous les acteurs de la métropole, de nos 24 communes, qui souvent n'ont pas attendu les institutions pour agir. C'est un débat d'idées, de contributions, de réflexions, mais c'est aussi un débat du FAIRE, du concret, de l'action, pour que les grandes discussions que nous avons tous suivies de la COP21 à Paris se traduisent dans les faits, dans l'action, au quotidien. S'il n'y avait pas eu ces ateliers, s'il n'y avait pas eu cet accompagnement, on ne se serait jamais lancé par nous-mêmes dans cette démarche. Les défricheurs, ça nous a permis... De prendre confiance pour agir. De sortir du débat d'idées, de passer de l'envie à l'action. De modifier nos pratiques, de rentrer en transition. De mettre en mouvement des amis, des collègues, des voisins. En 2050, il y aura au moins 45% de la population qui sera acteur du marché énergétique. On essaie de voir comment les citoyens peuvent être aussi du côté de la production et du partage d'informations. Notre rôle, c'est de transmettre aux élus quelque chose qui nous a été soumis. Il y a eu une contribution assez importante des citoyens. L'envie d'accompagner aussi ces débats participatifs après aussi, parce qu'il y a eu cet investissement et qu'il ne faut pas non plus laisser les choses s'arrêter maintenant que le grand débat est fini. L'adéquation entre l'expression des citoyens et les décisions politiques qui en suivront, on est bien une mise en face de tout ça pour que les élus soient à l'écoute. Le grand débat a suscité l'envie et suscite des attentes. Et il sera important de ne pas décevoir, donc les phases ultérieures vont être très importantes. L'avenir, la démocratie locale, foisonnement participatif, la participation joyeuse. L'avenir, la démocratie locale, foisonnement participatif, la participation joyeuse. L'avenir, la démocratie locale, foisonnement participatif, la participation joyeuse.